Alors déjà, détaillons le principe. La première chose à savoir, les notifications push, ça utilise le mécanisme standard de Google et d'Apple. Donc, ce sont les serveurs de Google et d'Apple qui envoient les notifications push. L'application mobile s'enregistre auprès des serveurs de Google ou d'Apple pour indiquer qu'elle accepte de recevoir des notifications push. Et en retour, le serveur envoie un identifiant à l'application. Et c'est cet identifiant qui sera utilisé pour lui envoyer des notifications push. Alors, les serveurs de Google ou d'Apple, ils ne peuvent pas décider pour vous à qui envoyer les notifications. Par exemple, si les notifications sont personnalisées, vous ne voulez pas les envoyer à tout le monde. Donc ça, c'est à votre application de le gérer. Pour ça, l'application mobile doit envoyer son identifiant à l'application qui gère le push. Bien sûr, tout ça, c'est automatique. L'utilisateur n'a rien à faire. Alors là, ça y est, c'est bon. L'application mobile, elle est prête à recevoir des notifications push. Et maintenant, comment on fait pour envoyer une notification ? Ou un million de notifications. Pour envoyer une notification... Ou un million de notifications. L'application WindEv remplit une variable de type notification avec le contenu de la notification. Elle choisit les terminaux à qui elle veut envoyer la notification et elle donne le tout au serveur de Google ou d'Apple. Donc ça, ça se fait avec la fonction Wlangage notif push envoie. Donc je vous rappelle, vous retrouverez un exemple détaillé dans le support de cours. Ok, donc ça, c'était la théorie. Maintenant, au niveau programmation, comment ça se passe exactement ? Alors, pour s'enregistrer auprès des serveurs de Google ou d'Apple, ça se fait avec la nouvelle fonction Wlangage notif push active. Alors, en général, les serveurs de Google et d'Apple répondent en quelques secondes, mais ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Donc, la fonction notif push active, elle prend en paramètre une procédure. Quand l'inscription est terminée, le Wlangage rappelle automatiquement cette procédure. Alors, à savoir, sous iOS, vous pouvez choisir le type de notification que l'application accepte. Donc, soit les pastilles, soit les sons, soit des alertes, ou alors tout en même temps. Allez, maintenant, voyons la procédure qui est rappelée automatiquement quand le serveur a terminé l'inscription. Cette procédure, elle reçoit en paramètre l'identifiant de l'application. Ok. Donc, la première étape, l'enregistrement de l'application, c'est bon. Là, l'application mobile, elle vient donc d'obtenir un identifiant. Elle doit maintenant l'envoyer à l'application WinDev qui gère les notifications. Ici, pour faire le lien entre l'appli mobile et l'appli WinDev, on a utilisé un web service. Alors, ce web service, il est livré en standard avec WinDev Mobile 19 et vous le retrouverez également sur le DVD. Et maintenant, comment je gère la réception de la notification dans mon application WinDev Mobile ? Alors ça, c'est facile. Juste après l'inscription aux notifications, donc on a fait avec NotifPushActive, j'appelle la fonction Wlangage NotifPushProcedure et je lui donne en paramètre la procédure à appeler lors de la réception d'une notification. Ici, dans cette procédure, j'ouvre la fenêtre de visualisation d'un article avec en paramètre le numéro de l'article. Ce numéro, je l'ai reçu dans la notification. Alors, sous iOS, quand vous recevez une notification, vous avez une nouvelle fonction Wlangage en version 19 qui vous permet d'afficher un petit badge sur l'icône de l'application, sur le bureau. Alors, cette fonction, vous la voyez ici, c'est la fonction 6-icône-badge. Alors, ici, dans notre application, en l'occurrence, elle me sert à afficher le nombre d'articles en attente de lecture. Alors, ce code, je l'ai mis dans un code cible conditionnel uniquement pour iOS parce que cette fonctionnalité de badge, en fait, elle n'est pas disponible sur les systèmes Android. Du coup, pour n'exécuter cette fonction que sous iOS, j'ai utilisé le code cible conditionnel. Et voilà, comment gérer des notifications push dans vos applications ? Avec WinDev Mobile 19, vous intégrez le push dans vos applications mobiles en quelques minutes. Vous l'avez vu, c'est vraiment très facile. Vous l'avez vu, c'est vraiment très facile.